Bienvenue sur la chaîne Actubus TVR, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, Tiffany s'exprime sur le fait qu'avec Raph, ils sont prêts à tout pour gagner la bataille des couples 3, quitte à se faire des ennemis dans l'aventure. Mais elle reçoit beaucoup de critiques de personnes qui ne comprennent pas pourquoi ils sont prêts à tout dans leur stratégie. Assez vénère, Tiffany répond aux haters. Abonne-toi pour qu'on atteigne les 4000 abonnés et on y est presque. Et pour que tu sois à jour dans tous les scoops de la TVR, bon visionnage à toi. Je vous réponds comme ça parce que ce serait trop long d'écrire. Ce genre de questions, je ne comprends pas du tout, en fait. Parce que pourquoi vous êtes si prêts à tout dans la bataille ? Alors, si on réfléchit, la bataille des couples, c'est un jeu. Voilà, il y a de l'argent en jeu. Il y a quand même possibilité de gagner jusqu'à 50 000 euros. Voilà, le but, c'est d'être quand même le couple vainqueur, d'arriver au bout. Donc, il faut gagner des épreuves, il faut être fort en stratégie, il ne suffit pas juste de gagner des épreuves. Alors forcément, il y a des gens qui n'aiment pas la stratégie. Il y a des gens... Ils sont nuls en stratégie, OK ? Ça, c'est comme dans Koh Lanta. Si vous regardez Koh Lanta, comme moi, c'est exactement pareil. Dans Koh Lanta, il y a des stratégies. Il y en a qui sont forts, qui sont nuls. Il y en a qui donnent tout sur les épreuves. Et le but, pareil, à la fin, il n'en restera qu'un. N'oubliez pas cette phrase. Et dans la bataille, c'est comme dans la bataille. À la fin, il ne restera qu'un seul couple. Donc voilà, vous, c'est ça que j'ai envie de savoir, vous serez capables de quoi pour gagner cette somme, pour gagner l'aventure ? C'est ça qu'il faut se dire, en fait. Donc ouais, en fait, on est prêt à tout. Et il faut savoir faire la différence, c'est que dans la bataille, on se fait la guerre dans le sens où il y a des stratégies, c'est normal. Alors moi, pour les stratégies, c'est simple. Avec Raph, je lui ai laissé carte blanche. Il faisait ce qu'il veut dans le sens où il adore jouer. Voilà, il aime, il les compète. Il adore les stratégies. C'est comme un jeu d'échecs. Il s'éclate. Et il adore gagner ! Voilà. Donc ça, OK, je lui ai laissé carte blanche. Donc oui, je dis oui à toutes ces stratégies. Il n'y a aucun problème. Je ne veux pas m'en mêler. Je veux juste qu'il me tienne au courant et il me tenait au courant pour ne pas que je fasse de gaffe. Et je le dis d'ailleurs à la télé. Et moi, je lui disais oui pour qu'elle gagne tous les jeux parce que c'est grâce à elle. Moi, c'était les jeux, les épreuves. C'est le deal qu'on s'est fait. Tu gères les stratégies, je te laisse aller blablabla avec tout le monde blablabla. Et d'ailleurs, ça marche bien. Et moi, je gère les épreuves. Enfin, on les gère ensemble évidemment, mais je donnerai tout sur les épreuves parce que c'est ça que je kiffe. Oui, on est prêts à tout pour gagner cette aventure et tous les couples sont prêts à tout. C'est comme ça. On a tous envie de gagner. On est tous venus pour se battre. Ce n'est pas une aventure comme les autres en fait. Mais par contre, on se fait cette petite guéguerre donc en interne dans la bataille, mais en dehors, on s'apprécie tous. Il n'y a pas de guerre. On sait faire la part des choses. C'est ça. On est intelligents. On est des adultes. On sait que c'est un jeu. Voilà, comme je dirais Lou et Crèche, c'est des personnes qui étaient dans l'alliance adverse. Ils sont sortis. Ils ont été éliminés. Mais en dehors, ça ne m'empêche pas de leur écrire. S'ils viennent à Paris, de les voir, etc. C'est ça. Il faut faire la part des choses. C'est un jeu. Donc, que ce soit amis ou pas amis, on est tous les amis.